Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance un petit peu spéciale sur les messages de votre moi du futur. Bienvenue à toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment et merci aussi du fond du coeur à tous les anciens et anciennes qui me suivent depuis un certain temps. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu spéciale. Voilà où on va aborder votre passé, votre situation actuelle et comment se préparer au mieux à votre futur selon les messages qui transparaîtront, qui seront transmis par ce moi du futur. Alors sachez que je me connecte à des énergies générales de la communauté. Vous prenez donc ce qui vous parle, qui résonne en vous et vous aurez le choix entre deux groupes. Voilà, vous pouvez choisir dès maintenant. Soit la pierre de soleil, ce sera donc la première guidance, ou alors la rhodocrosite rose qui sera le deuxième groupe, la deuxième guidance. Je vais commencer donc par la pierre de soleil et on va tout de suite voir quels sont les messages. Alors ce que votre moi du futur aimerait que vous sachiez par rapport à votre passé. Alors ça peut être des choses que vous savez mais que vous avez occulté ou des choses que vous n'avez pas vraiment conscientisé ou des choses qui vous ont échappé parce que voilà il fallait aller de l'avant. Idem pour la situation actuelle et puis alors ce que votre moi du futur aimerait que vous sachiez, ce sur quoi vous concentrez évidemment pour préparer au mieux votre avenir qui est déjà en formation mais dans une autre dimension. D'accord? Ensuite avec les deux oracles on verra ici à la fin un message angélique et un message spirituel pour clôturer votre guidance les amis. Alors soyez bien sûr tous les bienvenus, installez-vous à votre aise si vous en avez l'occasion. Préparez-vous un petit thé ou un petit café pourquoi pas. Je serais ravie de le prendre avec vous mais là il fait tellement chaud moi je je suis à l'eau voilà. Alors pour les amis qui ont choisi la pierre de soleil quels sont les messages de moi du futur. Alors j'ai une carte qui s'est retournée je vais donc la mettre sur le côté. Le 6 de coupe. D'accord donc il y a de la nostalgie, il y a quelque chose par rapport à votre enfance ou par rapport à une relation passée, quelque chose qui s'est déroulée à une époque plus éloignée, qui vous trotte dans la tête, dans le cœur. Alors les messages... Ok c'est bon on y va. Alors je vais prendre deux cartes de tarot pour chaque époque. Passé, présent et futur. Et puis je compléterai avec l'oracle ici. Donc pour le passé. Le 3 de coupe et le jugement. Je vais peut-être les mettre un petit peu plus haut. Voilà votre pierre du soleil à laquelle vous pouvez vous connecter. C'est une très belle énergie. La force dans le présent donc ça c'est très important. Et la reine de bâton. Waouh c'est super beau. Et pour votre futur. Qu'est-ce qui nous dit votre moi du futur ? On a l'ermite et le 10 de coupe. D'accord. Qui sont des énergies pas forcément antagonistes. Mais enfin je vous expliquerai. Je vous expliquerai. C'est assez intéressant. Alors on va maintenant recouvrir. Enfin pas recouvrir mais compléter. Voilà. Avec l'oracle. Pour les trois périodes. Qu'est-ce que votre moi du futur aimerait que vous compreniez. Que vous sachiez. Que vous amenez à votre conscience par rapport à votre passé. Votre présent et votre avenir. Ok. Alors j'ai de gros frissons. J'ai l'impression qu'il y a des messages assez importants à faire passer. Alors ce sera peut-être pour une seule personne. Qui sait ? On verra. Alors ici voilà pour le passé, le présent et pour le futur. Ces cartes là je ne les lis qu'à l'endroit. Donc c'est normal que je les retourne. Voilà. Contrairement au tarot quand ça arrive à l'envers je les lis à l'envers. Alors bien pour vous les amis qui avez choisi la pierre de soleil, on a déjà ce fameux six de coupe qui vient teinter, on va dire, votre tirage d'une certaine nostalgie. D'une peut-être aussi de bons souvenirs. Ce n'est pas forcément de la mélancolie mais il y a quelque chose par rapport à votre enfance. Sachant que cette ligne là est la ligne du passé. Je pense que c'est une forme de nostalgie par rapport à des bons moments. Vous avez pu passer soit en famille, entre amis, avec des personnes. C'est quand même la carte de l'amitié, le trois de couple. Ce sont des personnes en tout cas qui ont été importantes dans votre vie, qui ont occupé une place prépondérante, soit en tant qu'amis, soit avec lesquelles, ça peut très bien être des personnes de votre famille, mais avec lesquelles vous aviez véritablement noué un lien d'amitié. Avec la carte du jugement à côté, c'est pour moi, c'est comme si dans le passé, vous aviez vécu une relation ou des relations qui vous ont véritablement aidé à avancer, à cheminer, à grandir spirituellement. C'est la carte de la renaissance aussi, le jugement bien sûr. Avec le trois de couple à côté, c'est vraiment comme si vous aviez une connexion. Alors ça peut être une connexion d'âme-sœur. On peut avoir une âme-sœur en tant que couple, on peut avoir une âme-sœur, ça peut être un frère, une amie, ça peut être, voilà, ça va se décliner de mille et une manières et ça apporte de la joie. Il y a eu beaucoup de joie, probablement suite aussi à des moments difficiles que vous avez pu vivre dans le passé. Et ces personnes-là ne sont pas arrivées sur votre chemin par hasard. Elles sont venues sur votre chemin pour vous faire comprendre que vous deviez accepter votre destinée. Alors vous voyez cette sorcière, cette jeune sorcière sur son balai qui ouvre le livre de sa destinée justement avec les dés. Voilà, les dés sont jetés. Vous étiez venus sur cette terre pour vivre quelque chose, différentes expériences joyeuses et moins joyeuses. Et ces personnes-là ont eu un rôle vraiment prépondérant pour vous aider à traverser les épreuves, vous aider à avoir les choses autrement. Alors ça peut évidemment, j'ai mille exemples en tête, je ne peux pas tous vous les citer parce que vous êtes quand même nombreux, mais admettons que vous ayez vécu des événements vraiment difficiles dans votre enfance, soit avec vos parents, ça peut être de la maltraitance, de l'abandon, ça peut être ou la mort d'un proche, voilà, quelque chose qui vous a vraiment impacté et que parallèlement à ça ou même de manière, on va dire, presque successive, vous avez rencontré des personnes qui vous ont véritablement permis de continuer d'avancer, de ne pas rester bloqué dans quelque chose de souffrant et d'avancer vers votre destinée qui est, alors accepte ta destinée juste à côté de la carte du jugement, c'est comme si votre moi du futur voulait vous dire, quelque part à ce stade-ci, vous n'avez peut-être pas encore complètement intégré que vous aviez un rôle à jouer aussi auprès de vos amis, auprès des gens qui comptent vraiment pour vous et c'est un rôle plus spirituel, c'est vraiment avec le jugement, bon déjà c'est aussi d'un point de vue plus concret le fait de sortir du jugement et des a priori parce que peut-être que votre destinée, votre mission de vie, pour moi ça parle de mission de vie la destinée, c'est justement d'accepter ce qui a pu être difficile, d'accepter votre rôle, d'accepter un travail qui n'est peut-être pas celui que vous aviez imaginé mais qui a, j'ai l'impression, moi je vois un guide, alors avec l'ermite juste en bas je pense quand même que c'est assez clair, vous avez pu être un guide pour ses amis et ses amis en retour ont pu avoir la même fonction que vous mais plus en avant dans le passé, d'accord, plus en arrière pardon. Et donc on vous demande, votre moi du futur vous dit maintenant il est temps d'accepter que tout ça s'est produit pour une bonne raison, que ces personnes étaient là sur ton chemin, alors je me mets à vous tutoyer, excusez-moi je crois que ce sera plus facile celles et ceux qui me connaissent bien savent que en guidance privée je ne vous vois pas donc on va se dire tu, il faut, il faut que, enfin il faut, il n'y a jamais de il faut disons que ce moi du futur veut te dire d'accepter ton chemin, d'accepter d'être sur un chemin qui est peut-être pas forcément celui qui était tout tracé par les parents, la société etc. et que tu as une grande spiritualité à exprimer qui passe à travers l'amitié, le rassemblement, c'est peut-être un travail aussi avec des femmes parce que il y a quelque chose de l'ordre de, alors je ne vais pas dire l'humanitaire parce que bon l'ermite il est quand même assez seul mais il guérit, d'accord, et donc c'est de repenser à ces moments du passé, oui certes avec une certaine nostalgie parce qu'il y a eu des bons moments et des moments plus difficiles mais en essayant de voir les choses de plus haut, sans juger, sans porter de jugement finalement, voilà. Alors par rapport à la situation, à ta situation présente, j'espère que ça ne vous choque pas que je tutoie mais là je ne sais pas, ça me vient, il faut que je m'écoute donc je vais vous tutoyer. C'est une situation dans laquelle tu te trouves et qui demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination justement parce que les choses du passé n'ont pas encore été totalement intégrées, totalement acceptées, ce qui peut donc et ce qui forcément va avoir un impact sur le présent. Ce mois du futur te dit qu'actuellement déjà que tu en es conscience ou non, tu es la reine de bâton. Tu es cette femme, alors si tu es un homme, tu adaptes évidemment, c'est une énergie féminine très puissante de séduction mais pas que, d'attraction à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui s'exprime avec beaucoup d'aisance et qui n'a pas besoin de beaucoup de mots pour parvenir à dire ce qu'elle souhaite et faire suivre tout le monde derrière elle. Elle est très attirante. Elle peut, alors on le voit, il y a cette créature derrière elle qui peut rappeler un petit peu le diable, voilà, parce qu'elle a cette attirance, mais en même temps ce n'est pas du tout son objectif. Tu es cette femme ou cet homme avec cette énergie féminine qui a confiance en soi. C'est important d'en prendre conscience. Ton mois du futur te le dit et ça va te demander beaucoup de maîtrise émotionnelle, de force, de détermination pour ne pas t'emballer négativement dans quelque chose d'agressif par rapport à des comptes qu'il y aura encore à régler avec des personnes du passé. Cède à la passion, d'accord ? Cède à la passion. Quand on a ce lion qui rappelle aussi le signe du zodiaque, bien sûr, c'est la carte des béliers, lion, sagittaire. Ce sont des signes très passionnés, évidemment. Donc c'est vraiment cette ligne du présent. Ton mois du futur te dit ne te retiens pas. Il y a quelque chose qui te passionne, il y a quelqu'un qui suscite la passion en toi, il y a une situation qui a besoin d'être vécue, eh bien vis là. Exploite tout ton potentiel en ayant confiance en toi. Ne laisse pas les doutes et les fantômes du passé imprégner ta manière de penser, ton présent. C'est vraiment ça que ça dit. Alors là, on voit une musicienne, mais ça peut être toutes les passions possibles. Vous aimez cuisiner, vous aimez coudre, créer, faire un beau jardin, que sais-je. Ça peut être peindre, écrire. Tout ce qui vous passionne, ça peut être aussi l'apprentissage, d'accord ? Je n'ai pas la carte du pape, mais pourquoi pas ? Il y a quelque chose qui vous passionne. Allez-y à fond, à fond, à fond, parce que c'est ça qui va vous redonner de la force, du courage, de la détermination pour créer un futur, c'est ce qu'il vous dit, qui soit beaucoup plus... Comment dire ? Ce que je ressens, c'est libérer des scories du passé. Libérer de... Alors quand je dis scories, ça veut dire ce qui a pu être abîmé par les doutes, la tristesse. J'ai aimé ces personnes-là, mais je ne les vois plus. On s'est perdu de vue. Et puis, c'est d'accepter que cette passion, c'est probablement ton chemin, d'accord ? Il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont un chemin par rapport à la guérison avec l'ermite, par rapport au fait d'être un guide spirituel. Alors bon, c'est peut-être un terme un peu pompeux. On peut tous être son propre guide spirituel. Ça, c'est vraiment... Bon, c'est mon propre avis, bien sûr. Ça n'engage que moi, mais cette passion, tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas mettre en place pour être cette reine de bâton qui sait exactement ce qu'elle veut, comment atteindre son objectif et qui ne s'encombre pas de manque de confiance en soi, parce que force est reine de bâton, ton mois du futur te dit maintenant, relève-toi. Aie confiance, ça va aller. Ne te laisse pas ronger par la tristesse ou la nostalgie ou même si quelqu'un du passé revient dans ta vie. C'est pour une raison qui est bien précise. C'est pour t'aider à guérir des choses qui n'ont pas encore été complètement pensées, des blessures qui n'ont pas encore été pensées. Ton mois du futur aimerait que tu saches que par rapport à cette destinée, cette passion naissante ou qui est déjà là depuis un certain temps, ça peut être une passion que tu as depuis toute petite et qui génère aussi de la nostalgie. Excusez-moi, je parle au féminin, mais bon, voilà, on adapte. Cette passion est quelque chose qui va aussi te guérir et qui peut aider d'autres personnes à guérir dans ton clan, je dirais, assez proche. Voilà. Amis ou famille proche, mais avec lesquels tu entretiens un lien vraiment proche. Avec lesquels tu as peut-être envie d'avoir des retrouvailles. Et cette ermite a besoin, bien sûr, de moments de solitude, de retrait pour mieux entendre les messages de son soi supérieur, les messages cosmiques, divins. Vous adaptez le vocabulaire qui vous convient le mieux. Et cette ermite est donc un psychologue, un médecin, un guide spirituel. Voilà, ça peut... Un chaman. Donc, je crois que tu as quelque chose à accepter au niveau de cette destinée et que même si ça se greffe à un travail déjà existant, tu pourrais très bien me dire « Bon, mais moi, je travaille dans une banque ou dans un magasin où je suis prof ou je suis pensionné, peu importe. » Ça peut venir se mettre en plus, se greffer en plus, peut-être magnétiseur, peut-être... Il y a quelque chose là à explorer. Et ton « moi » du futur veut que tu le saches pour que tu te lances dès maintenant, je dirais presque corps et âme, dans cette passion qui va te libérer et qui permettra à d'autres de se libérer aussi. Alors, justement, qui sont ces autres ? Dans le futur, on le voit, c'est la famille, principalement. Le disque de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle de... On voit, ils sont heureux, c'est le bonheur familial, ils sont occupés à pique-niquer tous ensemble. Ça va donc nettoyer les éventuels griefs, les disputes. Est-ce qu'on s'est perdu de vue ? Il y avait des tensions, peu importe. On se retrouve parce qu'on a guéri. Tu as guéri quelque chose. Et il y a le hibou, ici, je ne sais pas si tu le vois bien. Le hibou de la sagesse. C'est un animal vraiment sacré qui nous parle de cette sagesse dont tu es porteuse. Puisque pour pouvoir être l'ermite dans le futur, dans ton futur, il faut que dans le présent, tu sois d'abord la reine de bâton qui n'a pas peur, qui avance, qui sait où elle va et qui n'a pas peur de surmonter des obstacles et surtout qui ne cède pas à la colère ou à la passion destructrice. Parce qu'avec la force, c'est quelqu'un qui se maîtrise vraiment parfaitement, qui se connaît parfaitement. Il y a peut-être un travail, je le vois, émotionnel ici à faire. Soit par toi-même, avec les outils qui te parlent, qui te conviennent, qu'ils soient énergétiques, thérapeutiques ou autres. Soit avec l'aide d'un thérapeute. Alors, dans le futur, ce moi du futur justement te dit que tu vas parvenir à remettre l'harmonie dans ta famille. Alors, ça peut être ta famille concrète, réelle. Mais si tu n'as plus de famille, moi, ça me parle de la famille d'âme. Des gens que tu vas retrouver ou avec lesquels tu vas te connecter, que tu n'as peut-être pas forcément connues dans cette vie-ci, mais avec lesquels tu auras cette sensation de déjà-vu. Tu sais, ce côté un peu familier où on se dit, mais on se parle depuis dix minutes et j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Et on est bien, on est dans l'harmonie, on est dans l'accomplissement, le bonheur d'une famille qui se retrouve enfin après avoir traversé des tempêtes. Donc, quand je vois « Accepte ta destinée dans le passé », c'est ce que tu as eu du mal à faire, je pense. Et ce n'est pas forcément parce que tu ne le voulais pas. Peut-être que les circonstances de ta vie ont fait que tu n'as pas pu accepter, et ce n'est même pas accepter au sens mental, c'est embrasser cette destinée, qui était une destinée de guérisseuse. Parce que, voilà, les aléas de la vie font que tu t'es dirigée vers autre chose. On te dit ça, « Accepte ta destinée », c'est quelque chose à guérir du passé. « Cède à la passion dans le présent ». Donc, vas-y, n'aie pas peur. Là, ce sont toutes des cartes de passion, de confiance et de détermination. Et puis, dans le futur, tu vas pouvoir poursuivre ces rêves. Ces rêves qui sont, d'abord, des rêves de bonheur familial. Je pense que tu as un cœur très sensible, qui a besoin, pour se sentir bien, alors, tu vas me dire, on est un peu tous comme ça, mais, qui a besoin de se sentir connecté profondément aux gens, aux autres, tout en ayant la possibilité de rester en retrait. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se voir 24h sur 24 pour s'entendre, s'aimer, se comprendre. Et tu aimerais être entouré de gens qui comprennent ça et qui valident ça aussi dans leur propre vie. Et on voit qu'en, alors ça, c'est vraiment la ligne la plus importante, puisque c'est ton présent, en étant dans cette détermination, ce courage, en acceptant cette voie qui s'ouvre à toi, quel que soit ton âge, que tu es 20 ans, 70 ans, peu importe, eh bien, tu vas rétablir un équilibre familial et avec ta famille d'âme. Et là, ce rêve va se poursuivre. C'est un rêve qui date de très, très longtemps et qui fait partie de cette fameuse nostalgie. Alors, ce rêve, il peut, encore une fois, vous êtes quand même un certain nombre, il peut se décliner de mille et une manières. C'est un rêve de profession, un rêve de vivre ailleurs, un rêve de voyager, un rêve de se connecter aux autres, d'apprendre plein de choses. Enfin, voilà, ça peut être apprendre un instrument, si, pourquoi pas. Il n'est jamais trop tard, vous savez, je crois que c'est ce que la reine de bâton, qui est en plein milieu, veut te dire. Alors, je vais maintenant prendre, c'est vraiment un très beau tirage et je comprends pourquoi j'ai eu tant de frissons, parce que le jugement, l'ermite et la force me disent dans ton passé, présent, futur, que c'était écrit, c'était destiné à te permettre de renaître de toi-même et aider les autres à eux aussi renaître. Donc, quelque part, c'est pas que tu ne peux pas échapper à ta destinée, on a toujours, je pense, le choix, mais ce qu'on refuse maintenant viendra se remettre sur notre assiette plus tard, quoi qu'il arrive. Donc, et comme c'est beau, vas-y, n'aie pas peur. Alors, le message maintenant des anges. Quel est le conseil des anges pour toi qui as choisi la pierre de soleil ? Quel est le message des anges ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les amis de la pierre de soleil ? Demandez. Ok. On ne demande pas assez, ça c'est vrai. Je vais vous prendre un message de spiritualité, d'éveil plutôt, voilà, pour accompagner ce message des anges. Il y a des... Avec la carte du jugement, alors bon, c'est pas la tempérance, mais ça me dit quand même que tu as cette connexion probablement au divin qui te permettrait de demander plus, de ne pas avoir peur de prendre un temps d'arrêt, de retrait pour te connecter à un ange, à tes anges ou à des guides spirituels afin d'avancer sur ce chemin avec plus de confiance. Alors bon, je lirai le petit texte après et je te prends maintenant un message d'éveil. Ces cartes sont tellement grandes, c'est un petit peu difficile à mélanger. Je devrais les éparpiller plutôt sur le tapis. Alors, je m'émerveille. Waouh ! On peut s'émerveiller de l'amitié, des retrouvailles, on peut s'émerveiller de... Alors, quand je vois cette petite fille et ce jeune homme, il y a une notion de cadeau. tout ce qui génère de la nostalgie et qui est un cadeau en soi. Voilà, il faut voir ce qui se cache dedans. C'est que tu as pu... Tu as eu le privilège peut-être de vivre des moments très intenses avec des personnes que tu aimais. Peut-être que tu as malheureusement vécu des choses difficiles mais qui étaient un cadeau pour la construction de toi en tant que thérapeute. Je ne connais pas beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas souffert d'une manière ou d'une autre dans leur vie. D'accord ? Donc c'est peut-être ça le cadeau caché. Et il va falloir nettoyer cette nostalgie. Donc c'est encore des messages qui me viennent. Je préfère te les donner. La nettoyer, c'est-à-dire pas l'occulter ni la faire disparaître mais garder ses souvenirs en mémoire de telle manière qu'il ne génère non pas de la tristesse mais qu'il soit générateur de tout ce que tu vas pouvoir construire de beau. C'est la base quoi. Donc c'est une transmutation qu'il faut faire là. Et donc ta famille autour va guérir aussi en même temps que toi. C'est complètement énergétique. Vous êtes comme des aimants. Et les anges te disent demande. Demande-nous de l'aide pour résoudre cette situation qui t'occupe actuellement et nous nous mettrons immédiatement à ton service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles dont celle du libre arbitre qui te laisse choisir et prendre tes propres décisions et par conséquent nous attendons patiemment ta requête. Ils ne vont jamais s'immiscer dans ta vie dans tes choix si tu ne fais pas la demande explicite de recevoir de l'aide de recevoir des signes des messages qui peuvent arriver au compte-gouttes ou même quelques jours plus tard ou à travers les rêves ou une chanson dans la voiture peu importe ou une personne que tu recroises par hasard il n'y a jamais de hasard donc on te dit de demander et quelle que soit la situation et je pense qu'en voyant ton tirage tu es parfaitement capable de te connecter et d'avoir les intuitions nécessaires pour comprendre les messages. Alors la carte d'éveil qui est vraiment très belle tu vois cette jeune femme qui est en contemplation devant ces deux signes ici sur le côté qui symbolise bien sûr l'union l'amour il y a un ange ou une fée là derrière donc c'est la nature c'est la contemplation c'est l'amour je m'émerveille il y a toujours du beau autour de moi si j'observe la vie avec ma colère vous voyez il faut nettoyer c'est ce que je vous disais mes douleurs je ne verrai que la noirceur si j'ouvre les yeux du coeur et transforme ma pensée je découvrirai toute la lumière qui m'entoure c'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller à la vie si vous regardez bien ça se met super bien avec votre ligne du présent la force de parvenir à changer les choses pour les voir sous un autre angle que celui des émotions négatives pour vous redonner la confiance et la lumière de vous émerveiller et vous allez vous retrouver dans tout va vous passionner finalement vous allez vous découvrir mille et une passions donc allez-y n'ayez pas peur demandez émerveillez-vous et ayez le courage d'aller jusqu'au bout de ce travail de nettoyage émotionnel aussi voilà ici se termine la guidance pour le premier groupe de la pierre de soleil j'espère sincèrement que ça pourra vous accompagner que ces messages de votre moi du futur pour votre passé présent et futur pourront vraiment vous aiguiller n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez ce qu'il en est pour vous si ça résonne ou pas si c'est pas le cas ben pas de problème vous pouvez toujours écouter les messages du deuxième groupe et puis en gardant à l'esprit que c'est une guidance générale et un tout grand merci je vous fais de gros bisous et à très bientôt bye bye alors bonjour les chers amis qui ont choisi la rhodocrosite c'est à votre tour alors je me suis mise à tutoyer les personnes du premier groupe donc je vais continuer comme ça avec vous parce que c'est ce qui me vient aujourd'hui c'est plus facile pour moi et souvent je dois me forcer à vous voyez donc c'est pas c'est pas l'idéal alors on va reprendre donc le tarot et l'oracle pour ce que veut vous dire votre moi du futur par rapport à votre passé par rapport à votre présent et votre futur ce qu'il aimerait que vous sachiez ou ce sur quoi vous devez peut-être plus vous concentrer pour assimiler l'ensemble de votre existence et choisir au mieux aller dans les directions qui sont les plus alignées par rapport à vous alors pour les amis donc de la rhodocrosite s'il vous plaît un petit peu le libérer les énergies du groupe précédent ok bien j'ai une carte qui a sauté de nouveau la reine de bâton qui était déjà apparue elle est arrivée à l'envers je vous la montre à l'endroit mais elle est arrivée à l'envers bon il y a un souci un manque de confiance en soi vous ne vous sentez peut-être pas assez désirable ou intéressante attrayante attirante ouais ou pas si c'est pas dans le domaine relationnel ça peut être assez confiante pour réaliser quelque chose comme si vous ne vous sentiez pas complètement à la hauteur d'une situation ou de quelqu'un c'est possible on va voir alors je vous prends deux cartes à chaque fois passé ah oui elle arrive à l'envers donc je la garde à l'envers d'accord passé présent et le futur ok je vais recouvrir oui j'ai pas préparé l'état donc voilà on fait ensemble peut-être que la prochaine fois je prendrai le temps de faire l'état avant de faire la vidéo ça ferait une idée plus courte alors quels sont les messages pour le passé présent et l'avenir que souhaite vous envoyer vous transmettre votre moi du futur ok alors pour le passé celle-ci je ne la lis qu'à l'endroit changement positif ouais il y a eu quelque chose un peu ok compliqué mais bon c'est le passé donc on va lire ça tout ensemble dans le présent purifie corps et âme et dans le futur écoute la sagesse tu vois avec cette cette indienne qui fait penser à une chamane alors je prendrai les messages des anges et d'éveil à la fin de ta guidance bien dans le passé bon ben avec le 4 d'épée on voit qu'il y a quand même eu des difficultés c'est pas à accepter mais c'est plutôt à à voir tu vois elle ferme les yeux elle est comme au repos et il y a eu je pense pas mal de difficultés émotionnelles relationnelles peut-être même professionnelles ou autres quelles qu'elles soient dans ta vie donc depuis le début ta vie qui ont fait que ça t'a je veux dire armé en fait ça t'a armé pour mieux comprendre les choses et pour les et pour les transformer excusez-moi ma caméra s'arrête en quelque chose de positif on a quand même alors je vais te le montrer à l'endroit on a le 10 de bâton qui est une carte quand même de burn-out de dépression c'est lourd à porter vous portez tout le poids du monde mais c'est à l'envers et c'était dans le passé donc quelque part c'est comme si à un moment donné tu t'étais dit non moi ce truc là ça me concerne pas je ne veux pas porter cette responsabilité alors je ne sais pas de quoi ça parle je vais peut-être recouvrir et j'ai besoin de repos j'ai besoin qu'on me laisse tranquille je n'ai pas envie de décider je n'ai pas envie de savoir tout de suite ce que je vais faire parce que j'ai besoin de faire le point on ferme les yeux pour mieux regarder à l'intérieur aussi c'est le repos du guerrier c'est quelqu'un qui a vécu des moments pas évidents et qu'ensuite à ça de nouvelles charges ont pesé sur tes épaules tu t'es dit non non maintenant j'ai plus besoin de ça donc je pense que vraiment ça t'a renforcée les épreuves du passé t'ont renforcée elles peuvent remonter à très loin comme je le disais dans l'enfance les épreuves qui ont eu un impact sur ta confiance en toi de ce que je vois ici sur ta féminité ou l'acceptation de cette féminité de cette sensualité enfin c'est pas l'impératrice non plus mais on sait bien que la reine de bâton elle est quand même assez confiante séduisante et sur ta capacité à t'engager de manière déterminée dans quelque chose en ayant cette attraction vis-à-vis des gens qui vont qui vont te reconnaître comme étant la personne voilà qu'il faut le leader la personne et là ça t'a mis à mal donc je pense que soit relationnellement ou professionnellement il y a dû avoir un impact négatif mais par ailleurs on voit que ça t'a renforcé et ça t'a permis d'aller vers des changements positifs et donc quand je vois ce 10 de bâton renversé pour moi c'est comme si tu avais effectivement refusé de porter un nouveau fardeau qui s'était présenté à toi alors je vais recouvrir quand même pour savoir de quoi il s'agit oups bon là j'ai trop de cartes qui sautent attends voilà alors de quoi nous parle ce 10 de bâton quel était ce poids que tu as refusé de porter manifestement c'était une bonne décision ou en tout cas même si c'était inconscient c'était bien puisque ça ça a permis de générer un changement positif donc quelque part tu as bien fait mais de quoi nous parle ce 10 de bâton renversé qu'est-ce qui a été refusé la roue de fortune une au dos couper le huit de coupe ok donc c'est plus sentimental le huit de coupe et quatre d'épée c'est vraiment quelqu'un qui bon le quatre d'épée je t'ai dit c'est le repos on fait le point sur les peurs qu'on peut avoir aussi d'avancer d'avoir trop à porter et avec ce huit de coupe c'est quelqu'un qui part faire un voyage intérieur qui va à la conquête on le suppose des deux dernières coupes manquantes pour s'accomplir émotionnellement familialement affectivement alors le 10 de bâton renversé nous parle du 6 de coupe ok d'accord donc ça revient je pense que c'est assez présent dans les deux tirages et quelque part c'est normal ton moi du futur veut te dire que tu as bien fait de refuser certaines choses qui ont attrait à ton passé mais qui malgré tout génèrent encore de la nostalgie parce que quelque part je ne vais pas dire de la culpabilité c'est pas du tout ça mais il pourrait avoir des regrets et en même temps en ayant refusé certaines choses ou certains engagements d'accord ça t'a permis de changer positivement pour aller vers la situation actuelle qui est celle-ci alors de quoi nous parle cette situation actuelle ben tu es dans une énergie les énergies qui t'entourent et qui t'accompagnent que tu en sois consciente ou non et c'est ça que ton moi du futur veut te dire sont de belles énergies mais qui ont besoin d'être c'est comme si tu avais besoin de remettre les compteurs à zéro par rapport à des relations du passé par rapport à des engagements compliqués ou qui n'ont pas c'est comme si quelque chose avait été avorté et maintenant dans le présent je ne parle pas d'un enfant je veux dire quand je parle d'avorter c'est une situation qui n'a pas abouti voilà parce que quelque part intuitivement peut-être que tu sentais ou que tu étais confronté à une personne qui a dit non ça on ne va pas on ne va pas s'engager là-dedans ce n'est pas bon ce n'est pas bon et on va aller vers autre chose donc ici je pense que tu fais ce voyage on l'a vu à la coupe qui est un voyage intérieur d'abord mais le 8 de coupe parle aussi de l'idée d'aller de l'avant c'est ça le changement positif c'est que tu as vécu des choses difficiles tu as dû te mettre un peu en retrait ça génère malgré tout encore une nostalgie mais en même temps ça te permet d'aller de l'avant parce que tu refuses de porter plus longtemps ce fardeau et si ce n'est pas encore le cas ton moi du futur te dit il faut refuser ce fardeau parce que c'est en refusant ce fardeau qui ne t'appartient pas en déposant le sac sur la route en demandant de transmuter les énergies ou en rendant le sac à dos à qui de droit si c'est les énergies de quelqu'un d'autre tu lui rends eh bien tu vas te libérer et on le voit l'énergie présente elle est au page de bâton qui commence cette ligne et qui est un c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie il a envie de découvrir son chat l'attend un peu plus loin il dit ok on y va il y a plein de trucs là devant j'ai envie d'aller voir ce que c'est pour construire mon avenir avec quelqu'un il y a un rote-pintacle ici mais ça peut être aussi un père ou quelqu'un qui t'aide à gérer tes affaires tes biens qui est de bons conseils probablement mais avec lequel tu risquerais dans l'avenir d'être encore un peu à l'arrêt et donc ce page de bâton dit pour que l'avenir se présente au mieux pour que ton avenir se présente au mieux c'est pas pour rien que ton moi du futur vient mettre ce page de bâton c'est pour te dire vas-y pars explorer et explorer quoi ? explorer l'amour l'amour la bienveillance de cette reine de coupe qui est en plein milieu alors la reine de coupe c'est qui ? ça peut être toi et ça peut être une maman pour moi ça peut être une maman même si c'est pas l'impératrice encore une fois elle a quand même cette qualité de bienveillance d'amour elle aide aussi les autres autour elle partage beaucoup elle écoute elle est très comment dire elle est très empathique elle est sensible et donc et de la compassion pour toi pour ce qui s'est passé dans le passé et pour les autres aussi autour qui t'ont quand même fait souffrir là on le voit parce que c'est en ayant de la compassion et en n'étant pas dans la colère ou dans la tristesse que tu vas retrouver confiance en toi d'accord elle va se retourner et que le changement positif qui était déjà amorcé dans le passé va complètement se mettre vraiment en route mais ça ne se fera pas sans une purification corps et âme qui nous parle ça peut être avec le gros sel que tu mets dans ton bain si tu as un bain ou que tu prends une douche avec du gros sel ça peut être de l'encens différents encens qui est de alors j'ai plus le nom en tête je crois que c'est le alors le bain joint qui est très puissant pour chasser justement les mauvaises énergies les mauvaises choses et revenir à quelque chose de vraiment bien centré sur toi en fait c'est de s'autoriser des moments où tu te connectes à des énergies qui vont t'aider à te purifier peut-être à l'aide des pierres aussi pourquoi pas si tu aimes ça ça ne doit pas demander beaucoup de temps ni d'énergie c'est juste une manière ton moi du futur te dit recentre-toi sur toi sur la femme que tu es bienveillante et remplie de compassion parce que dans le passé peut-être que moi c'est ce que je ressens en voyant ce tirage c'est comme si dans le passé tu avais vécu des choses vraiment pas évidentes qui n'ont pas étouffé ta gentillesse ou ta bienveillance mais qui les avaient mises un peu en comment moi je vois l'image d'un congélateur on met les choses dans un tiroir c'est gelé c'est là et ça demande qu'à être dégelé décongelé pour revenir à la vie et et vois finalement ce qui s'est passé comme un cadeau il y a peut-être quelqu'un qui revient dans ta vie et qui t'a voilà qui t'a mis dans une situation où tu t'es dit à un moment donné non moi je veux plus de tout ça ça ne m'intéresse pas mais malgré tout elle t'a apporté quelque chose pour te faire aller de l'avant on ne rencontre jamais personne par hasard donc je pense qu'on est plus dans le relationnel ici mais il y a quand même une exploration une exploration des sentiments de ta bienveillance de tout ce dont tu es capable pour et c'est justement en étant dans l'amour dans la bienveillance dans la compassion d'abord envers toi-même envers tes enfants on voit qu'elle est enceinte envers les personnes qui sont dans ton coeur ou même celles qui t'ont fait du mal que tu vas parvenir aussi à purifier ton ton mental oui il y a vraiment et ce page de bâton tu sais les pages ils sont toujours très spontanées jeunes d'esprit quelle que soit la famille et celui-ci particulièrement il est très spontané dans ce qui va le passionner il va s'émerveiller tout au long du chemin les fleurs les arbres une manière de mieux comprendre la nature de voir les choses autrement de transformer pourquoi pas je pense qu'il y a un amour à transformer clairement parce que voilà je pense qu'il y a une vision de toi-même par rapport à ta féminité par rapport à ta confiance en toi à transformer et c'est en te purifiant et en sortant de cet état un petit peu congelé qui a déjà commencé à se dégeler puisqu'on voit un changement positif mais continue voilà tu progresses et c'est très bien ton moi du futur veut que tu saches que c'est pas impossible alors je vais peut-être pas délivrer un message très agréable mais voilà c'est pas impossible que grâce à ce mouvement de purification que tu fais maintenant cette reine de coupe pouvant être une femme de ton entourage que tu aimes qui t'a aimé donc vois s'il n'y a pas quelque chose aussi avec elle mais grâce à ce mouvement-là de travail sur ça et de reconnexion à ce que tu as envie de découvrir par rapport à l'amour en général et la bienveillance il se pourrait que ça mette fin ou ça marque une pause dans le futur avec quelqu'un voilà qui peut être ton conjoint un partenaire qui de fait deviendrait un ex-partenaire parce que cette personne de ce que j'entends ne parvient pas vraiment à s'engager on le voit sur la ligne ici et ne veut pas prendre de décision or le roi d'épée pardon le roi de denier est un roi qui comme tous les rois est confiant c'est prendre des décisions et très protecteur aussi dans le sens où il sait montrer comment faire fructifier ce que tu as même si tu n'as quasi rien qu'une seule chose il va toujours être de bons conseils pour t'aider à faire développer ça et on dirait que dans un futur alors je ne vais pas te dire proche ou lointain c'est le futur en général ton mois du futur te dit il pourrait y avoir une situation de blocage avec cette personne parce que qu'est-ce qui va se passer tu te seras engagé encore plus dans ce changement qui a pris racine dans ton passé et c'est à mesure que tu te purifies que tu retrouves le véritable sens de l'amour de la bienveillance que tu vas parvenir à écouter cette petite voix cette sagesse qui est en toi et qui te dit exactement quoi faire et notamment par rapport à cette personne il se peut aussi c'est une autre manière de voir les choses qui me vient en connexion à votre énergie des gens qui ont choisi la rhodocrosite que tu sois dans l'avenir enfin ton mois du futur te dit il se pourrait que quelqu'un qui à l'origine est ce fameux roi de pintacle qui peut t'aider qui peut être un banquier un gestionnaire un père de famille quel qu'il soit qui va rencontrer justement quelque chose d'un peu à l'arrêt un peu comme un puissant et toi alors tu devras faire preuve de sagesse écouter ta petite voix intérieure pour savoir comment débloquer cette situation qui sera la sienne d'abord mais comme cette personne risque de venir vers toi pour demander l'aide de ta sagesse l'idée ce ne sera pas d'avoir peur d'échouer certainement pas puisqu'on l'a remise à l'endroit mais ce sera de dire ok je vais voir ce que je peux faire je vais voir comment je peux t'aider je ne dis pas financièrement mais pour l'aider à retrouver sa capacité à être un bon gestionnaire qui peut voilà c'est peut-être quelqu'un qui va son entreprise va fermer ou son travail va perdre son travail temporairement ou ou alors c'est quelqu'un de ton passé qui vient qui dans le futur va te permettre de justement faire partie de cette sagesse parce que ça peut être comme je le disais au début un père qui a eu des moments d'arrêt des moments difficiles où il se sentait impuissant alors qu'il avait l'énergie pour tout bien gérer et ça t'a apporté beaucoup beaucoup de choses ça peut aussi alimenter je le vois cette nostalgie donc écoute cette petite voix intérieure et pour pouvoir bien l'entendre il faut enlever absolument tout ce qui fait écran les mauvaises énergies tes mauvaises pensées les mauvaises pensées des autres alors a priori tu ne sais pas forcément qui envoie quoi et le but c'est certainement pas de faire une liste des noms jamais jamais faire ça juste demander à l'univers de t'aider à te protéger des mauvaises influences des mauvaises énergies et de tout ce qui pourrait te mettre à l'arrêt dans cette conscience que tu es une tu es une femme qui peut être très puissante dans ta propre vie et dans celle des autres donc c'est rigolo j'allais la mettre là mais à ce moment là tu vas voir que le 4 d'épée va se réveiller il y a encore une partie de toi dans le passé c'est ce que ton moi du futur te dit qui est toujours un peu dans cette position là comme moi j'entends qu'il y a des personnes parmi vous qui sont comme clivées une partie qui avance là maintenant dans le présent qui a super envie de découvrir d'aller vers une nouvelle version de sa féminité de soi de soi en tant que maman ou en tant qu'épouse puis il y a une autre partie qui reste un peu bloquée à l'arrêt et qui ne qui n'a pas encore bien fait son deuil mais on voit quand même que le changement est positif et il est déjà en marche donc il faut garder confiance il ne faut pas se dire c'est trop lent j'y arriverai jamais non la reine de bâton elle s'en fiche du temps que ça prend elle sait qu'elle y arrivera et elle sait qu'elle va parvenir à convaincre aussi donc elle est très convaincante elle n'est pas manipulatrice mais bon elle a quand même les outils qu'il faut je dirais même là où il faut pour pouvoir convaincre de toutes les manières qu'il soit et bien sûr dans la bienveillance pas pour atteindre son but et toi ton but il est là être cette reine de coupe donc te réconcilier avec toi même avec la maman avec la femme en général bien ouf c'est assez fort quand même si j'avais par moment je me dis après les tirages comme ça si j'avais su j'ai un tarot qui est beaucoup plus centré sur les énergies féminines je l'aurais bien appris la prochaine fois je mettrai plus de jeux autour de ma table pour avoir accès quel est le message des anges pour toi qui as choisi la rhodocrosite alors quel message des anges s'il vous plaît ne voir que l'amour c'est magnifique tu vois je crois que c'est vraiment ce que je ressentais il y a quelque chose de geler et qui peut aussi s'il pas engendrer parce que je veux pas te culpabiliser mais en tout cas alimenter un blocage avec un homme voilà quel qu'il soit que ce soit un amoureux un père et je dirais même un blocage on peut avoir des blocages avec des défunts et on peut très bien débloquer des situations du passé avec des personnes qui ne sont plus de ce monde en se remettant dans l'amour tu as beaucoup d'amour en toi tu es quelqu'un d'hyper empathique hyper gentil donc ne laisse pas le manque de confiance la tourmente ou l'avis des autres entaché cette belle capacité que tu as de diffuser vraiment cette lumière d'amour autour de toi ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs faute ou maladresse vois seulement l'amour présent en chaque personne tu vois c'est vraiment ce que je te disais faire la paix y compris vous-même alors je dis vous je dis tu ta focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation t'apporte l'amélioration de façon inespérée et je pense que ce changement positif qui a pris racine déjà dans le passé n'a pu être possible que parce que tu étais capable de cette bienveillance de cet amour de cette tolérance et de cette compassion donc continue je dirais continue dans cette voie-là parce que cet amour va aussi contribuer à te purifier on va se prendre maintenant non c'est pas celui-ci pardon je vais te prendre un message d'éveil pour clôturer ta guidance un message d'éveil pour toutes les personnes qui ont choisi les cartes sont immenses pour mes petites mains c'est un peu alors la force j'ai l'impression j'ai l'impression de voir l'as d'épée aussi avec la vérité beaucoup de clairvoyance alors la force les épreuves ne sont pas là pour me détruire mais pour me renforcer je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles qu'on a vu dans le passé arrivent et je les étudie pour m'en libérer purification et pour grandir je vois la vie tel un défi alors lui il aime bien ça les défis parce qu'il a envie de découvrir de trouver des nouvelles solutions et qui cherche des nouvelles solutions aime les défis et l'innovation bien sûr alors je vois la vie donc tel un défi avec force et courage je deviens le vainqueur de la noirceur et je dirais c'est exactement ce que fait le pendu donc dans l'avenir s'il y a cette situation de blocage qui persiste avec un homme ton moi du futur veut que tu saches qu'il va falloir écouter ta sagesse ne pas avoir peur de relever le défi de sortir de ce blocage par l'amour par le pardon parce que ça va vous redonner confiance en vous deux et ça va surtout te redonner confiance en toi tu vas devenir ou redevenir celle que tu es vraiment c'est à dire la reine de coupe voilà l'amour à l'état pur en tout cas c'est magnifique ça ne va peut-être pas être très simple mais tu as toutes les compétences humaines et spirituelles pour y parvenir donc je te souhaite vraiment d'y parvenir au mieux dans la sérénité n'hésite pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour toi si ça a raisonné bien sûr ou pas ça peut être le cas à ce moment là tu peux regarder éventuellement la première guidance qui te parlera peut-être plus merci en tout cas de tout coeur d'avoir suivi ce tirage d'être sur ma chaîne merci pour les likes les abonnements n'oubliez pas d'activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines guidances et puis d'ici là moi je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt bye bye et à très bientôt